L'ensemble de la définition Il faut savoir que l'ensemble de définition d'une fonction c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles vous pouvez donner la valeur de g de x. Dans le tableau, c'est très simple, l'ensemble de définition c'est l'ensemble des valeurs de la première ligne, donc ici des valeurs qui vont de moins 30 jusqu'à 20. Et ainsi, l'ensemble de définition qu'on appellera ici DG, le domaine de définition de G, c'est tout simplement l'intervalle fermé, moins 30, 20. A ne pas confondre avec l'intervalle moins 6, 4 qui est l'ensemble des valeurs, moins 6, 5 qui est l'ensemble des valeurs que peut prendre la fonction g de x. Ça c'est autre chose. Vraiment, regardez pour l'ensemble des définitions la première ligne. Deuxième question, l'image de 0. Alors ici, 0 c'est un x, donc on va le lire sur la première ligne. Le 0 c'est lui, et son image est donnée dessous ici, avec ce 4. Donc G de 0 est égal à 4. Alors on aurait pu vous demander par exemple, ici, G de 12, G de 12 c'est 0, G de 20, l'image de 20 c'est 5. Il y a encore deux images possibles qu'on peut vous demander. G de moins 10, l'image de moins 10 ici c'est moins 6. On aurait pu vous demander aussi G de moins 30, qui est la première ici, qui est égale à moins 1. Alors la question suivante, c'est une sorte de vrai ou faux, où on ne peut pas savoir que les élèves sont censés faire sans justifier. Mais évidemment, moi je vais vous justifier un petit peu les réponses. Ça permet comme ça de parler d'un peu tous les éléments d'un tableau. Première proposition, le maximum de G est 20. Alors le maximum de G c'est la plus grande valeur de G de x. C'est donc un nombre qui est écrit dans la deuxième ligne. Donc ici c'est faux, parce que tout simplement 20 c'est le maximum, oui, mais 20 c'est le maximum de x. Le maximum de G, c'est la plus grande valeur que vous voyez ici, ça sera 5. Le maximum de G c'est 5. Donc là je vais vous le dire, le maximum de G c'est 5. Et il est atteint pour x égale 20. Deuxième question, la B. L'équation G de x a une solution exactement. Ça veut dire qu'il faut, que vous en trouviez qu'une. S'il y en a deux ou qu'il n'y en a pas, ça sera faux. Donc on va regarder. Alors là c'est pareil, on regarde évidemment les images. C'est-à-dire la deuxième ligne. De moins 1 ici à moins 6. Vous n'êtes que sur des valeurs négatives. Vous êtes en dessous de l'axe. De moins 6 à 4. La fonction ici va monter. Vous allez forcément, intuitivement ici, couper 0. Donc vous avez une solution ici, entre moins 10 et 0. Une solution pour laquelle l'image est 0. De 4 jusque là. Vous avez un endroit où ça vaut 0 ici. Et après vous n'en avez plus, puisque ça monte strictement. Conséquence, l'équation a deux solutions. Elle n'a donc pas une solution exactement. La réponse est donc faux. Faux. Il y a deux solutions. Pour la troisième, est-ce que l'inéquation Gdx strictement plus grand que 4 n'a pas de solution ? Eh bien c'est faux. C'est clairement faux. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que si vous regardez le tableau, l'image de 20 est égale à 5. Donc l'image de 20, Gdx est strictement plus grande que 4. Ça veut dire que vous venez de trouver une solution à cette inéquation. Donc l'inéquation a au minimum une solution. Réponse fausse. Question D. On va parler de l'image de moins 5. Alors moins 5, on va le situer sur le tableau. Moins 5 c'est un x. Donc vous le retrouverez ici entre moins 10 et 0. Son image est quelque part ici entre moins 6 et 4. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que Gdx est plus petit strictement que 4 et plus grand que moins 6. Mais on ne peut pas savoir si c'est positif ou négatif. Donc la réponse c'est on ne peut pas savoir. Question E. L'image de 2. Pareil que pour 5, on va se situer d'abord 2. 2 est ici entre 0 et 12. Son image est quelque part entre 4 et 0. Donc tout ce qu'on peut dire sur Gdx, c'est qu'il est plus petit strictement que 4 et plus grand strictement que 0. Donc Gdx est strictement positif. Conséquence, Gdx n'est pas négatif. Alors il faut faire attention. Juste un petit détail. Négatif, c'est en maths. Ça veut dire négatif ou nul. Mais ici, on prouve par la flèche que comme 2 est ici, entre 0 et 12, son image est strictement plus grande que 0. Puisque les flèches sont des strictes décroissances ici. Vous pouvez par deux points sur la même flèche qui aurait la même image. Donc Gdx ne peut pas faire 0. Donc il est bien strictement positif. C'est à dire qu'il n'est pas négatif ou nul. Donc la réponse ici, c'est donc faux. Et la réponse, question F, sur l'intervalle moins 10, 12. Alors sur moins 10, 12, je vais vous montrer un peu la partie du tableau qui nous intéresse. Alors on regarde donc tout ce qui va de moins 10 à 12. Donc ça commence ici, jusque là. Tout le reste, vous l'oubliez. Et on ne regarde que ça. Alors sur cet intervalle, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on a un maximum égal à 4. Donc sur cet intervalle, eh bien Gdx est plus petit ou égal à 4. Il est donc strictement plus petit que 5. Donc la réponse était vraie. Voilà pour nos vrais ou faux. Donc c'était faux, faux, faux. On ne peut pas savoir, vrai, pardon, faux. Et ensuite, vrai. Il nous reste maintenant deux questions. Comparer des images. Comparons l'image de moins 6 et moins 3. Alors moins 6, on va le placer. Vous l'avez ici. Et moins 3, c'est juste à sa droite. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien que l'image de moins 6 est quelque part là. L'image de moins 3 est un petit peu plus haute sur la flèche. Et comme c'est des flèches qui signifient des strictes croissances, forcément, on peut en dire que G de moins 6 est strictement plus petit que G de moins 3, car sur l'intervalle moins 10, 0, G est strictement croissante. C'est-à-dire qu'elle garantit, elle conserve l'ordre. Donc si moins 6 est plus petit que moins 3, eh bien l'image de moins 6 est strictement plus petite que l'image de moins 3. Voilà. Donc, et oui, on peut déterminer qui est le plus grand. Le plus grand, c'est donc G de moins 3. Question 5. Est-ce qu'on peut dire qui est le plus grand entre G de 11 et G de 13 ? Donc je vais faire exactement la même chose. Je place mon 11 et je place mon 13. Ça veut dire que mon 11 a son image quelque part entre 4 et 0, et 13 a quelque part son image entre 0 et 5. Et là, eh bien ça va être difficile parce que tout ce qu'on sait, c'est que G de 11 est plus petit que 4 et strictement plus grand que 0, puisqu'il est sur cette partie-là. L'image de 13 est ici, entre 0 et 5. Mais rien ne nous dit quelle est la vitesse de croissance, donc vous ne pouvez pas savoir si l'image de 13 est près de 0 ou près de 5. Et pareil pour 11, donc ici, impossible de répondre. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et à très bientôt.